Les normes qui permettent leur endurance et qui permettent que ces routes puissent être utilisées par toutes les sortes de véhicules, véhicules utilitaires comme camions. J'avais lancé une invitation au président Makissar. Les informations qui me parviennent me permettent de dire aujourd'hui qu'il ne répondra pas à mon invitation, c'est dommage. Ils installent les Sénégalais dans des difficultés énormes, énormes. Ces difficultés découragent la production, ces difficultés créent des conditions déplorables de vie pour les populations. Il aurait dû avoir le respect pour ces populations, faire comme nous, fréquenter ces routes, nous rendre compte des réalités dans lesquelles ces populations vivent et ensuite faire de sorte qu'on soit habité après par la grande volonté, l'immense volonté de régler les problèmes qui se posent à ces populations. Malheureusement, il prend l'hélicoptère, il prend l'avion, évitant les routes chaoteuses, évitant de prendre le bain avec les populations, de vivre directement les difficultés qui ont été celles des populations depuis des années. C'est pourquoi il ne réglera jamais les problèmes des Sénégalais. On lui fait croire que partout, les choses se passent bien. Alors que les Sénégalais vivent dans la misère la plus profonde, dépourvus de tout, d'un minimum vital. Le footer, il considère que ce sont des fonciers. Moi, j'aurais honte de le dire. Le footer vit dans le dénuement total. Les jeunes sont oubliés. Ils sont tous sans emploi. Sauf ceux qui sont avec les motos de Jakarta. La seule voie qu'ils ont pour pouvoir gagner leur vie, c'est d'être conducteurs de motos de Jakarta. Donc, il faut dire que la maison, le titre foncier de Matissal, c'est le titre foncier le plus abandonné de la terre, abandonné par son propre propriétaire. C'est une honte. C'est une honte qu'un Sénégalais se réveille. Et aujourd'hui, se comporte de manière clanique, alors qu'il est interdit qu'on se réfère à une ethnie, qu'on se réfère à une religion, qu'on se réfère à une appartenance locale, pour pouvoir, donc, briguer le suffrage universel, même pour avoir la qualité d'être un parti reconnu. Mais ce n'est pas le problème à Matissal. Il a l'habitude de fouler au pied. Beaucoup de règles émises par la Constitution. Il se comporte ainsi encore. Il se comporte ainsi en disant, mon titre foncier, c'est Matta. Il oublie que Matta est une partie intégrante du Sénégal. En le disant, il reconnaît que son ennemi, c'est tout couleur. Il reconnaît aujourd'hui que sa gestion est une gestion clanique, ethnique, qui viole les fondements d'une république. Heureusement, du foutable. Beaucoup de voix célèbres pour lui dire, ce n'est pas ton titre foncier et que tu n'as rien fait pour le fouta. Le fouta est dans le dénouement que l'avait laissé Ablaïwan. Et dans le dénouement que l'avait laissé Abdujou. Il est temps qu'on comprenne que nous sommes là pour servir le Sénégal dans sa globalité. Nous ne sommes pas là ni pour une confrérie. Nous ne sommes pas là ni pour une religion. Nous ne sommes pas là ni pour une ethnie. Nous ne sommes pas ici ni pour une famille. Mais nous voulons servir le Sénégal. J'ai honte d'entendre le président Macky Sall dire de telles expressions « Madame et mon titre foncier ». Il a dévalorisé ma table. D'abord en le disant, mais deuxièmement, en tournant le dos au fouta, certes le fouta part, l'adopter chacun dans son lieu de naissance, les gens peuvent vous aborder en vous disant « Vous appartenez à notre ville ». Mais il ne peut pas lui en tant que président de la République décrété que le fouta et son titre foncier. C'est violer toutes les règles qui fondent notre démocratie. Et c'est inadmissible de la part d'un président sortant. J'en arrive maintenant à mon parcours. J'ai quitté Dakar. J'ai voulu aller dans les coins les plus difficiles pour que les Sénégalais se rendent compte de ma détermination à parler avec les Sénégalais de tous les horizons, avec les Sénégalais des lieux les plus lointains. Les écouter, prendre en compte leurs préoccupations et des meilleures portées. Et des réponses. Déjà, des voix de réponse existent dans mon projet parce que je considère que nous appartenons tous à un même camp, le camp du changement. Mais je suis prêt à débattre avec le président Makissal. Même s'il s'agit d'un débat à quatre, l'opposition avec lui. Ou s'il s'agit d'un face-à-face avec le président Madi Kényan. Je suis prêt à débattre avec lui. D'abord, nous ferons le bilan. Nous parlerons de son bilan. Et je vais lui démontrer qu'il a lamentablement échoué et que ses options ne sont pas des options heureuses permettant d'aller comme il le souhaite le Sénégal vers l'émergence. Nous, notre façon de gouverner et nos objectifs sur tout le programme, le projet de cette gamme à Kéoun, tout cela devrait permettre aux Sénégalais de connaître un Sénégal nouveau. Un Sénégal nouveau. C'est un Sénégal de justice. C'est un Sénégal dans lequel tous seront habités par une seule exigence de trouver du travail et de gagner la vie, leur vie à la sure de leur front. Merci. Merci, Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada